Les Canadiens ont toujours mangé beaucoup de fromage, surtout les vieux classiques comme le cheddar. Les goûts évoluent rapidement et beaucoup de petites entreprises artisanales de fromage font leur apparition et sont en plein essor. Reportage sur l'une de ces entreprises en pleine expansion. Debra Amrein Boys est en train de couper le cahier, l'une des premières étapes de la fabrication d'un fromage. C'est l'un des fromages préférés que nous fabriquons. Le bris, basé sur le célèbre fromage français, fait à Agassiz, à 130 km à l'est de Vancouver, salé, assaisonné et réfrigéré pendant deux semaines. Et il y a des clients qui attendent. Depuis son ouverture il y a huit ans, la fromagerie a doublé de production, encore et encore. L'entreprise offre à présent plus d'une douzaine de variétés aux consommateurs. Cela n'a pas été facile, la ferme dispose de seulement 30 vaches, 100 chèvres et quelques moutons, pas assez pour rendre la production journalière. Debra a une capacité à faire du fromage et j'ai la capacité de m'occuper des vaches. Comme les baby-boomers vieillissent, nous voulons tous plus de goût, nous voulons plus de saveur. Que pense donc qu'il y a plus de courage d'essayer des choses différentes? La Colombie-Britannique compte maintenant 30 usines de fromage artisanaux. Nous gardons les fromages étrangers hors de la Colombie-Britannique parce que les gens veulent ce que nous cultivons ici. Et les fabricants de fromage ne manqueront pas de venir. L'agriculture crée des fromages tout en prenant soin des animaux. Nous constatons qu'il y a de plus en plus de personnes dans l'industrie du fromage. C'est un marché en pleine expansion. Et dans le cas où cela ne se produirait pas, les articles de la fromagerie sont fin prêts. Sous cette gaze bleuâtre se prépare notre cheddar national. Sous-titrage Société Radio-Canada